Après, dans l'édition scientifique, je pense que... Alors, attention, Les Arènes n'est pas un éditeur scientifique. C'est un éditeur scientifique parmi d'autres domaines. Mais si je l'ai mis, c'est parce que je pense que... Parce que comme je suis là un petit peu pour parler de l'édition scientifique en général, je pense que Les Arènes, avec le livre que vous avez certainement tous lu de Volben, qui était un forestier qui a raconté le rapport entre les arbres et comment les arbres communiquent entre eux, qui a été un succès incroyable. Je pense que Les Arènes, en publiant ce livre et en ayant le succès qu'ils ont eu avec ce livre, ça a déclenché chez beaucoup d'éditeurs généralistes, chez beaucoup d'éditeurs non scientifiques, l'idée de chercher une personnalité forte, de chercher un petit peu le coup, de chercher une voie, de s'intéresser peut-être à des gens qui se lancent dans une expérience au long cours, comme l'homme chevreuil qui a l'histoire d'un garçon qui rencontre des biches et qui va vivre avec elle pendant sept mois et qui va raconter cette histoire, ou alors des personnalités un petit peu atypiques, comme par exemple ce livre qui sort récemment, c'est le conservateur du cimetière du Père Lachaise, qui va raconter, parce que j'étais étonné quand même quand j'ai regardé le bouquin, mais le cimetière du Père Lachaise, en nombre d'espèces, c'est juste hallucinant, c'est 4000 arbres, 43 hectares, 80 essences, donc voilà, mettre les arènes, c'est dire à un moment, l'édition scientifique, et depuis le début, elle émane de la recherche scientifique, mais de la publication scientifique, de la presse, d'enquête au long cours, donc il y a une relation comme ça, entre on va dire le monde éditorial et le monde de la presse, et je trouve que ces livres-là, c'est vraiment les livres, peut-être qu'on va arriver à des livres d'une nouvelle génération très bientôt, parce qu'ils commencent aussi à dater, tout le monde en a fait, depuis la sortie de La vie secrète des arbres, mais c'est une manière comme ça de toucher le grand public, par des enquêtes journalistiques, par des journalistes qui rencontrent des fortes personnalités, et rapportent un petit peu leur travail, voilà, donc je pense que ça compte énormément dans la forme qu'ont pris les livres ces dernières années. Pour moi, il y a des éditeurs généralistes, qui sont, il y a généralistes et généralistes, là je vais vous parler d'abord de deux généralistes, qui sont des éditeurs généralistes importants, pour l'édition scientifique, mais je vais aussi vous parler de l'édition généraliste, dont ça forme aujourd'hui, mais d'abord, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, par exemple, de Flammarion, du Seuil, d'Actes Sud, et je suis désolé pour ceux qui sont peut-être un peu puristes, de mettre Actes Sud comme ça, dans des grands éditeurs généralistes, mais aujourd'hui c'est des groupes, quand même, éditoriaux, donc c'est plus l'éditeur régional qu'on connaît. Donc, chez Flammarion, on a, bon, tout un tas de beaux livres, mais on a les petites histoires, qui permettent parfois une petite approche, comme ça, concentrée sur un sujet, on a des encyclopédies visuelles, on a la collection Chanscience, vous la connaissez tous, mais qui est une édition de poche très importante, où il y a un petit peu toute la culture classique et scientifique, il y a aussi des voix, comme Fred Vargas, importantes, vous connaissez tous Chans Flammarion, je ne sais pas si vous connaissez Libre-Champ, parce que c'est que quelques titres, et c'est là aussi, on parlait tout à l'heure avec Biophilia, d'écrit entre la science et le récit, la narration, Libre-Champ, c'est des auteurs scientifiques, comme Askel, qui va nous raconter, à travers un certain nombre d'arbres, l'histoire des arbres, l'histoire d'une région en Amérique, des noms à mesaines, des collections un petit peu de vulgarisation comme ça. Je trouve que le seuil est assez intéressant dans les grandes maisons scientifiques, parce que le seuil, je ne sais pas, vous êtes tous passés par Point Science, je pense, où ont été édités les textes de Darwin, où ont été édités les textes de Gould, j'espère que vous êtes des lecteurs de Gould, ça aussi c'est une bonne manière de découvrir le... Ouais, mais c'est tellement génial, c'était un journaliste scientifique, Gould, qui... Alors les titres, c'est le saut... C'était un paléontologue américain. Ouais, mais il s'est spécialisé dans le... Il a publié, en fait, il était chroniqueur dans une grande revue américaine de science, et il a publié ses recueils d'articles, en fait. Voilà, avec des titres, qu'on va attirer le grand public, le sourire du flamand rose, quand les poules ronds des dents, enfin voilà, parce que c'est vrai que dans ces articles, à chaque fois, la question... Alors, les articles, et il faut lire les deux, parce que c'est toujours très intéressant, ces articles, et c'est presque un des derniers darwiniens américains, quoi, avant l'arrivée d'autres théories... Mais vous lire Gould que Peter Wollemberg, c'est sûr. parce que dans son travail d'article, c'était de défendre et expliquer les théories de Darwin. Donc vous avez tout un tas d'articles sur Darwin très intéressants qui expliquent un petit peu sa théorie, et tout un tas d'illustrations du darwinisme, c'est-à-dire la reproduction, je sais pas, d'un invertébré à tel endroit, et nous raconter ça comme une histoire... C'est un formidable compteur, effectivement, je vous permets juste... parce que c'est vrai que pour les scientifiques, ça fait partie des références un peu fondatrices d'une culture scientifique, et les textes sont assez relevés, scientifiquement, c'est quand même du haut niveau, c'est du niveau universitaire, mais il y a ce talent de partir d'un petit exemple presque anecdotique, et d'emmener le lecteur à travers un cheminement de pensée dans ces chroniques, et d'arriver à retomber sur ses pattes à la fin, c'est... le talent d'écrivain est d'aborder des notions scientifiques très... très pointus, à travers, par exemple, l'exemple du baseball, quoi. Comment... Alors, c'est très américain, c'est une culture américaine, mais non, c'est des écrits scientifiques qui resteront indémodables, quoi. Et aussi dans une culture américaine où lui, il s'est battu toute sa vie contre le retour en force des évangélistes avec la Terre insimilante, elle a été créée par Dieu, voilà, donc il s'est quand même battu pour que l'enseignement du darwinisme perdure dans les écoles aux Etats-Unis... Qui est très attaqué, qui est très... Et s'il était encore vivant aujourd'hui, malheureusement, il décidait d'un cancer il y a quelques années, il se... Enfin, aujourd'hui, il doit se retrouver dans sa tombe. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, au seuil, c'est... Alors, donc, il y a eu quand même, bon, ben, point sens, là, on parle d'un américain, mais c'était aussi les écrits de Jacques Monod, enfin, voilà, des écrits qui sont toujours fondateurs, qui sont toujours des écrits importants, qui sont un peu la base scientifique. Aujourd'hui, cette collection Point Science, elle a un petit peu muté, puisque c'est la collection Science Ouverte, que vous avez là, qui est dirigée par le même homme, donc Julien-Marc Leblond, et qui a... Alors, qui a à la fois, qui a une formation de physicien, et qui a une formation de philosophe, et c'est vrai que, d'un point science, il y avait les textes fondateurs de la science, dans tous les domaines, et la collection Science Ouverte, c'est plutôt... Aujourd'hui, on doit, et on l'a vu, par exemple, avec des événements comme Didier Raoult, ou des choses comme ça, on doit pouvoir critiquer la science, on doit pouvoir comprendre comment elle fonctionne. Un petit peu comme il y a la critique d'art, il faut qu'il y ait une critique de la science, et donc, quel rapport cette discipline a avec son histoire, a avec la société ? La science comme culture, en quelque sorte. Comment elle s'intègre dans la société, et comment les enjeux écologiques sont des débats qui concernent tout le monde ? Voilà, donc, c'est Science Ouverte. Vous avez une collection qui est quand même, qui est grand public, mais ça dépend des livres, j'ai envie de dire. Vous avez la collection Anthropocène, qui est peut-être une des grandes collections de ces dernières années au seuil, une des grandes créations du seuil. Donc, c'est les enjeux globaux et sociétaux par des acteurs, en quelque sorte, de la lutte. Donc là, Pesticides, je vous ai mis, qui est un des derniers titres, par François de Dieu, pour peut-être rentrer un petit peu dans le contenu de cette collection. là, c'est pas les pesticides, comme on le voit dans plein d'autres livres, comment les pesticides nuisent à la santé. C'est comment les pesticides, peut-être que c'est aussi leur existence et leur importance, parce qu'on sait tous leur nocivité, mais finalement, ils sont toujours là. Pourquoi ils sont toujours là ? Comme il le dit lui-même, c'est qu'il y a une fabrique de l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni de la société, des acteurs de la société, qui vient pour lui, en plus de quelque chose qui est une des bases de la culture scientifique moderne, c'est l'évaluation. L'évaluation, quelque part, qui était au début une manière de jusqu'où on peut aller, comment on peut se préserver de certains dangers, finalement, est devenue une espèce de forme de déni par rapport à la dangerosité des pesticides. voilà. Donc, je vous ai mis aussi, parce que c'est une collection qui aborde plein de sujets en fonction de la spécificité des auteurs, mais l'effondrement expliqué à nos enfants, aux petits-enfants, aux parents, vous connaissez tous cette collection ? Non ? Ah, alors, ça, c'était une collection qui était un petit peu, on en parlait beaucoup en jeunesse à une époque, parce qu'elle était un petit peu à cheval sur le domaine adulte et le domaine jeunesse. C'était un scientifique qui explique à une autre génération une question scientifique. Alors, ce n'est pas que scientifique, il peut y avoir la laïcité, il peut y avoir... Il y a Uber Eaps qu'en avait fait un, je crois que c'était un des premiers, d'ailleurs, sur l'univers. Alors, là, c'est de l'ordre de la transmission, de la vulgarisation par la transmission d'une génération à l'autre et de quelqu'un qui, dans un domaine de connaissance, qui est une référence, qui peut amener une connaissance. Je ne sais pas si... Parce que je disais tout à l'heure, la culture scientifique, c'est aussi une culture des revues. Je ne sais pas si vous lisez Reporters de temps en temps sur Internet, qui est une association d'écologie politique qui mène des enquêtes et très abordable. Allez-y. Alors, bon, ils ont un système collaboratif, c'est-à-dire que si vous donnez un petit peu, ça permet à l'association de vivre, aux journalistes de continuer à faire leur travail. Ils sont très peu nombreux. Mais le Seuil édite certaines enquêtes au long cours de l'association Reporters dans cette collection qui s'appelle Seuil Reporters. Ça, c'est une collection... Là, j'ai mis Hold Up sur la Terre qui est un des dernières sorties. Mais moi, je trouve que c'est une collection qui est intéressante pour ce qui se passe à la marge dans la société. C'est-à-dire... Bon, vous avez eu l'histoire des bassines il n'y a pas longtemps où vous avez, par exemple, les ZAD. Souvent, une ZAD, c'est quelque chose... On va se dire non, mais ça, c'est un truc marginal, c'est un truc un petit peu extrême. Mais c'est quelque chose qui nourrit quelque chose scientifiquement. Et reporters, ils vont aller vers ces choses-là, ils vont essayer de comprendre ces choses-là. Donc, ça va permettre de donner des livres comme ça, d'enquêtes sur des phénomènes un petit peu contemporains, sociétaux, autour de l'écologie. Et donc, comme c'est du reportage, ça se lit assez bien d'être en phase comme ça avec les luttes, les questions d'aujourd'hui. C'est une collection, il y a très peu de titres qui sortent, je crois que c'est deux ou trois par an. Voilà. Et puis, bon, le Seuil, c'est une maison d'édition scientifique au sens large. C'est-à-dire que dans les sciences, il y a l'histoire. L'histoire est une science, enfin, il y a toutes les sciences. Et j'ai mis juste un exemple de l'univers historique parce que dans l'univers historique, qui est quand même une collection un petit peu pointue, vous pouvez avoir des sujets qui ont trait à l'histoire du climat, à l'histoire de l'écologie. Là, j'ai mis en regard deux générations d'hommes. Seuil, dans la vulgarisation, s'il y a un symbole, c'est Hubert Reeves. Mais s'il y a un symbole aujourd'hui, justement, d'une écologie plus radicale, plus engagée, c'est peut-être Hervé Kempf, qui est très engagé politiquement et en écologie. Et le Seuil est son éditeur. Voilà. Là, j'ai mis juste pour illustrer Hervé Grand, l'engagement des enfants. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada